Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la découpe d'une pièce de bœuf pour deux personnes au Guéridon. Aujourd'hui une côte de bœuf grillée, garniture armenonville, sauce foyo. Donc la garniture armenonville aura un petit rappel. On a des fonds d'artichaut, une concassée de tomate, des haricots verts et des pommes qui normalement devraient être des pommes châteaux. Aujourd'hui nous avons des pommes cocottes, donc la taille est inférieure aux pommes châteaux. La sauce foyo, on est sur une sauce béarnaise avec l'incorporation d'une glace de viande, c'est à dire un jus de viande corsé réduit jusqu'à consistance brillante et sirupeuse. Présentation du poste de travail comme d'habitude avant d'aller chercher ma pièce de viande et sa garniture, ma planche à découper, une assiette à déchets, un format qui permettra de recevoir l'os dans le cas où j'ai une côte à l'os, deux pinces, une pour la viande, une pour la garniture, une cuillère d'entremets pour ma sauce, mon couteau de tranche. Au tout dernier moment, juste avant d'aller chercher ma côte de bœuf, la plaque à accumulation. Je rappelle qu'au niveau de la disposition du guéridon, la plaque à accumulation peut se retrouver ici en haut, mais aussi peut se retrouver en haut à gauche, l'ouverture vers l'extérieur lorsque l'on est droitier. On inverse bien entendu toute la disposition du matériel lorsque l'on est gaucher. Ça, aujourd'hui, cette mise en place, elle correspond à la place dont je dispose, sachant que, de toute façon, avec mon port de suite complet tel qu'aujourd'hui, c'est-à-dire mes deux assiettes clients, mon assiette, ma doublure, ma sauce et mon plat, je ne vais malheureusement pas pouvoir poser ma sauce directement sur mon guéridon. L'espace n'est pas suffisant, ce qui suppose que sur ma console, j'ai prévu une deuxième plaque à accumulation pour y déposer celle-ci. A l'arrivée du plat, comme d'habitude, je fais glisser mon plat sur ma plaque à accumulation et je prends soin de présenter la viande, la partie où il y a l'os, vers moi. Mes assiettes, tout de suite, passent sous mon guéridon. Je replie mon litot, comme d'habitude. Je reprends mon plat et je viens, comme d'habitude, annoncer à haute et intelligible voie au centre de ma table la côte de bœuf grillée, garniture à remenonville, sauce foyo. Je reviens sur mon guéridon, je refais glisser mon plat et je vais pouvoir maintenant réaliser ma découpe. Le litot, comme d'habitude, soit sur le coin de mon guéridon, soit coincé entre le torse et le coude. On prend dans un premier temps la pince, on soulève la côte de bœuf et on la transpose sur la planche à découper en prenant soin toujours de présenter la partie charnue. Mon os se situe ici. Je vais donc avec mon trancheur tout simplement longer celui-ci. J'utilise la totalité de la longueur de ma lame, encore une fois. Je repose mon coude de tranche. Je ne pique pas les viandes rouges, mais l'os, j'ai le droit. C'est celui-ci qui va aller dans mon assiette à déchets. A savoir que certains clients seront amateurs et vous demanderont de le leur servir. C'est pour ça que de toute façon, pour le moment, on le réserve dans l'assiette à déchets et on pourra demander éventuellement aux clients est-ce qu'ils souhaitent qu'on leur serve. Maintenant, je peux aussi dégraisser légèrement les pièces de bœuf, parfois, ou toute autre pièce de viande. Là, aujourd'hui, j'ai une pièce de viande qui ne présente pas beaucoup de gras, donc je ne vais pas la dégraisser. La technique pour la découpe de la côte de bœuf est la même que celle utilisée pour un magret de canard, c'est-à-dire que je vais trancher de fines tranches, mais on ne va pas parler d'aiguillettes aujourd'hui sur la côte de bœuf, d'à peu près un centimètre d'épaisseur, le couteau toujours en biais, et je vais avoir un nombre de coups de couteau impair, de façon à proposer à mes clients un nombre de pièces de viande identiques, puisque la pièce de viande est pour deux personnes. Néanmoins, je vous rappelle qu'en théorie, on a pour habitude de ne pas dresser des nombres pairs dans l'assiette. Donc aujourd'hui, sur ma côte de bœuf, je vais essayer de détailler dix tranches d'une taille à peu près équivalente. Je ne pique pas la viande, et j'utilise toujours, je répète, la partie qui est la plus tranchante de mon couteau, c'est-à-dire celle située vers ma garde, vers le manche. C'est une coupe qui va assez vite. Et voilà, ma pièce de viande, elle a été coupée. Maintenant, la difficulté technique, réelle, outre la découpe, va être d'attraper cette pièce de viande, et de la basculer dans sa totalité, dans mon plat de service. Bien entendu, si j'ai plusieurs côtes de bœuf à servir, je fais toutes mes découpes, je remets dans mon plat, et c'est seulement après que j'effectuerai le service. Mon couteau de tranche ne me sable plus à rien, je vais proposer, je répète encore une fois, à mes clients de leur servir l'os pour les amateurs, autrement, je me débarrasse également de celui-ci. Et je vais effectuer mon service. J'attrape une de mes assiettes. Toujours le souci du dressage avec basse hérigraphie d'assiettes, le relief 1 en haut et 2 en bas. Et pour le dressage de la côte de bœuf, comme lorsqu'on a vu pour le magret, je ne vais pas servir 1, 2, 3, 4, 5 morceaux, je vais servir en alternant, et en plus, au niveau du dressage, je vais dresser en éventail, soit en ayant la pointe de l'éventail vers le centre de l'assiette, soit en ayant la pointe de l'éventail vers la base de l'assiette, par rapport au client. La libre choix vous est laissée, au niveau du dressage, vous faites comme vous l'entendez. On peut même imaginer, je vous montrerai en finition, une autre façon de dresser, une petite variante. On présente toujours le quadrillage face au client. Donc là, on est sur une belle pièce de viande, pour savoir que les côtes de bœuf pour 2 peuvent aller de, selon les établissements, 500 grammes à 1 kilo dans certains établissements. Cuisson bleue aujourd'hui, c'est la cuisson qui a été demandée par le client, donc vous voyez, je pars en éventail en utilisant le centre de mon assiette. Maintenant, on pourrait imaginer que le premier morceau, qui est un petit peu plus petit que les autres, on le propose en centrale. Ça permet d'avoir un visuel aussi assez intéressant. Je change de pince, puisque je vais maintenant servir ma garniture. Toujours pareil, la garniture de préférence en haut à gauche. On va essayer de proposer quelque chose qui esthétiquement soit intéressant. Donc moi, je vais reformer aujourd'hui mon fond d'artichaut. Je vais dresser ma concassée de tomate par-dessus. Quelques haricots verts qui ne sont pas en fagot aujourd'hui. Vous pourrez les avoir en fagot. C'est-à-dire en fagot, ils ont été cuisinés et enroulés dans une tranche de lard. Alors, inutile de trop garnir l'assiette. Là, aujourd'hui, j'ai une belle garniture. On peut imaginer que je vais en garder un petit peu au chaud sur ma plaque à accumulation et faire une repasse à l'anglaise par la suite. Vous voyez que, rapidement, mon assiette est bien garnie aujourd'hui. Toujours le souci de dresser des nombres impairs. 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. 3 pommes de terre. C'est de là pour le service suivant. Et avec les viandes grillées, je vous le rappelle, il y a toujours un petit peu de cresson qui est envoyé. Donc nous, l'idéal, encore une fois, c'est de respecter le travail de la cuisine et de servir celui-ci. Par exemple, ici, sur la tête de la côte de bœuf. Pas d'obligation sur le dressage. Le jour de l'examen, le jury s'assure que vous travaillez rapidement, proprement, et que le souci esthétique permet au client d'apprécier votre travail. La sauce, comme d'habitude, service à l'anglaise, de préférence des sauces. On a tendance à dire de ne pas napper, sauf, bien entendu, si le client vous demande de verser la sauce directement dessus. Donc, auquel cas, moi, aujourd'hui, si le client ne me demande pas de napper. Donc, service à l'anglaise, je le rappelle, je porte de la main gauche et je serre à droite du client et je vais utiliser cette zone ici. Sans trop en mettre, encore une fois. Mieux vaut faire un deuxième service, une repasse, plutôt que trop charger l'assiette. Et là, je répète, déjà, j'ai une belle assiette. Bien entendu, service de la main droite à droite, mais avant toute chose, je n'hésite pas à essuyer les bordures de mon assiette, les ailes de mon assiette, si je constate que j'ai fait un petit peu de salissure. Et bon appétit ! – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage FR 2021